Musique Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live, le live inspirant 69e épisode. Ce soir, gros gros sujet qu'on va parler durant le live parce que, ce soir, on jase du fameux syndrome de l'imposteur. Ce truc qui nous arrive tout un moment ou à un autre, on dirait, dans notre cheminement en photo, en tout cas, peut-être pas tout, mais plusieurs d'entre nous, en tout cas. Et ce soir, j'avais le goût de vous parler du fameux syndrome de l'imposteur. C'est quoi? C'est quoi les différents types de syndrome de l'imposteur? Ceux qui le vivent pourront témoigner peut-être de leur expérience avec ça. Bref, à ce soir, on parle du fameux syndrome de l'imposteur en photo. Puis comment on fait pour se débarrasser de ce maudit syndrome de l'imposteur? Donc, je fais mes salutations déjà à Marielle qui est là ce soir. Salut Marielle! Merci beaucoup d'être là. Salut à tous les autres aussi qui commencent à se connecter. Chantal, entre autres, qui vient de se connecter. Salut à toi! Et bon, on est supposé d'être en live sur YouTube en ce moment, mais ça a l'air que mon compte YouTube a décidé de se déconnecter à la dernière minute de sur YouTube. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on va être en live sur Facebook seulement ce soir, apparemment. Parce que sinon, je vais être obligée de vous faire patienter pendant que je vais me reconnecter sur YouTube. C'est un peu poche parce que de toute façon, vous êtes sur Facebook en ce moment. Bref, c'est ça qui est ça. Alors, ce soir, comme je le disais un peu plus tôt, on va parler du fameux syndrome de l'imposteur. C'est un truc qui nous arrive beaucoup en tant que photographe lorsqu'on cherche justement à s'améliorer, à devenir une meilleure version de nous-mêmes en tant que photographe, à dépasser nos limites, faire les meilleures photos possibles. Et bien souvent, ça peut arriver justement qu'on ait certains sentiments de ne pas en faire assez. Peut-être que les gens de notre entourage nous disent que nos photos sont super belles, mais on ne les croit pas vraiment. Des fois, on va avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'en connaît pas assez, qu'on devrait être donc bien meilleur par rapport à ce qu'on est réellement. Il y a toutes sortes de différents sentiments qui peuvent venir avec ça. Et ça, ça peut vraiment beaucoup miner notre confiance. Puis ça peut faire en sorte qu'on n'a plus d'inspiration, qu'on a de la misère à faire des shootings photos puis à rester inspiré avec tout ça. Fait que moi, à soir, en tant qu'inspiratrice de photographe, ben ma job, c'est de vous faire en sorte que vous ayez toujours plein d'inspiration, que vous puissiez vous épanouir dans la photo sans aucune limite. Et une des grosses limites, un des gros blocages qu'on a, c'est ce maudit syndrome de l'imposteur. Fait que là, on va régler son cas une fois pour toutes. À soir, le fameux syndrome de l'imposteur. Je continue d'ailleurs mes salutations dans les commentaires. Donc, salut à Sylvain, David, Heidi, Christian, Lynn, Sarah, Marie, Jean, Anne également, Landry qui est là aussi. Super! Fait qu'on est quand même une bonne gang ce soir encore une fois. Ça va être une belle conversation, je pense, de jaser de ce fameux syndrome de l'imposteur. Non! Maintenant, s'il y a des personnes dans le live pour qui c'est la première fois que vous êtes en live, vous pourrez me le mentionner dans les commentaires pour que je vous souhaite la bienvenue, évidemment, de façon officielle. Et pour tous ceux qui écouteront ce live en rediffusion, donc si vous n'êtes pas un mardi soir, vous êtes très probablement en rediffusion. Donc, si c'est le cas, vous pourrez mettre le 2 dans les commentaires. Et finalement, si vous aimez le live de ce soir, si ça vous apprend quelque chose, si ça vous aide, si ça fait juste en sorte que vous vous sentez un petit peu moins seul, bien, n'hésitez pas, évidemment, à liker le live, mettre des pouces, des coeurs, des wow, et partager le live également sur vos profils pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui voient le live de ce soir. Alors, comme je le disais tantôt, à soir, on parle du méchant syndrome de l'imposteur. C'est quoi ça, le syndrome de l'imposteur? Puis pourquoi que ça nous empêche donc bien d'avancer ou de triper en photographie? Bien, c'est exactement ça qu'on va voir tout de suite après le générique. Encore une fois, bienvenue sur le live inspirant 69e épisode. Ce soir, on a un sujet vraiment deep. À soir, on parle du syndrome de l'imposteur en photographie parce que ça concerne énormément de photographes en devenir ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais avant d'aller plus loin, avant d'embarquer dans ce gros sujet-là ce soir, je veux quand même, justement, me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui vont me connaître à partir de maintenant. Donc, je m'appelle Joannie Thérien, je suis inspiratrice de photographes. Ma job dans la vie, c'est de faire en sorte de vous amener au niveau des photos que vous avez toujours voulu faire, de vous amener à devenir les photographes que vous avez toujours voulu être. Tout ça en faisant, bien sûr, en sorte que vous ayez tout ce que vous avez besoin pour apprendre la photo de la façon la plus simple, la plus efficace possible. Dépassez vos limites, tripez et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça englobe beaucoup de choses d'être inspiratrice de photographes. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont là pour la première fois ce soir en live. Donc, salutations à Mathieu qui est là pour la première fois. Bienvenue, très cher Mathieu, dans les lives inspirants. J'espère que tu vas triper ce soir. Ensuite de ça, il y a Denis qui nous dit qu'il est là quelques minutes avant de switcher au club photo. C'est super. Sana qui me dit, le syndrome de l'imposteur, c'est toute ma vie. Oh my god. Ben écoute, Sandra, tu vas voir ce soir, tu ne seras pas tout seul. Pour vrai, je suis convaincue que tu ne seras pas tout seul. Parce qu'en fait, tu sais, présentement, je suis justement dans la période d'inscription pour mon programme de coaching, l'expérience photo inspirante, qui commence au mois de janvier 2021. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent plus d'informations par rapport à l'expérience photo inspirante, vous pouvez aller sur joanniterrien.com, barre oblique, expérience, pour en savoir plus sur l'expérience photo inspirante, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, ça commence au mois de janvier 2021, à la mi-janvier 2021. Fait que ne manquez pas ça, ça revient trois fois par année. Fait que si ce n'est pas là, ça va attendre un bon bout de temps. Donc, pour ceux qui ça intéresserait, allez voir joanniterrien.com, barre oblique, expérience. Et avec ce que je voulais dire avec ça, c'est que présentement, je suis en période de recrutement pour les futurs candidats de l'expérience photo inspirante, les gens que je vais prendre vraiment par la main pour leur amener les résultats en photo qu'ils ont toujours voulu avoir, devenir les photographes qu'ils ont toujours voulu être. Et à travers les discussions que j'ai, j'ai des bonnes conversations avec tous ces gens-là et un des éléments qui revient énormément, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Maintenant, il y en a qui doivent peut-être se dire, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Jean vient de me poser justement cette question-là dans les commentaires. En fait, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est une propension d'une personne à douter d'elle-même d'une certaine façon. Certains appellent ça le syndrome de l'imposteur parce qu'il y a certaines personnes justement qui, à cause de ce doute constant envers eux-eux-mêmes, leur capacité, le fait qu'ils méritent, par exemple, tel ou tel compliment, tel ou tel accomplissement, bien, ce doute constant-là fait en sorte qu'il y a parfois même jusqu'à une peur d'être découvert, en quelque sorte, de ne pas être vraiment aussi bon ou aussi... dans le fond, de ne pas mériter nécessairement les succès qu'ils ont ou quoi que ce soit. Par exemple, je pourrais donner l'exemple de quelqu'un qui reçoit une promotion à son travail. Si c'est quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, il va probablement attribuer son succès au travail, sa nouvelle promotion au travail à la chance ou à des circonstances externes. Il va peut-être être trop humble, par exemple, par rapport à ça, et il va peut-être avoir peur aussi qu'il va se dire tout le temps, bien, voyons donc, je ne suis vraiment pas si bon que ça. Pourquoi j'ai eu cette promotion-là? Est-ce que je le mériterais vraiment? Il pourrait peut-être craindre à tout moment de se faire enlever cette nouvelle promotion ou encore d'être découvert par ses collègues de travail, ses amis de sa famille comme étant un imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça. Puis là, il y a différents types de profils, on va dire, de personnes qui vont souffrir du syndrome de l'imposteur. Puis ça, c'est à différents degrés, ça se manifeste de différentes façons. Mais si je résume un peu, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est juste une propension à douter constamment de soi, de sorte que finalement, bien, lorsqu'on va avoir certains succès, certains compliments ou certaines opportunités dans la vie, bien, on va avoir beaucoup de difficulté à s'attribuer soi-même le succès en question. On va avoir beaucoup de difficulté à justement se donner le crédit pour nos propres succès et ainsi de suite. Ça fait que ça, bien, évidemment, ça fait en sorte que ça peut causer beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude, puis beaucoup d'hésitation aussi à faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Puis il y en a probablement dans les commentaires qui pourront justement décrire ça, comment qu'ils vivent et tout. Mais je suis certaine, en tout cas, dans les commentaires, j'en ai vu beaucoup qui disent « Oh my God, moi, j'ai clairement ce syndrome-là! » Donc il y a Josiane qui nous dit qu'elle se reconnaît vraiment là-dedans. Denis qui dit « Je l'ai moins souvent, mais je l'ai longtemps eue. Ma blonde a travaillé fort pour me l'enlever lentement. » Donc oui, je pense qu'on en souffre un petit peu tous du syndrome de l'imposteur. Puis personnellement, j'en souffre encore moi-même à certains moments dans la vie. Puis maintenant, bien, le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que ça se manifeste de plein de différentes façons. En fait, apparemment, il y aurait cinq différents profils de personnes qui peuvent avoir, dans le fond, différentes sortes, on va dire, de syndrome de l'imposteur, différents profils de personnes qui vont avoir le syndrome de l'imposteur qui se manifeste de différentes façons. Autant en photo que dans tout dans la vie, mais généralement, bien, quand tu l'as en photo, ça se fait que tu l'ailles ailleurs. En fait, il y a plusieurs types, justement, de personnes. Le premier, qui ça va probablement parler à plusieurs d'entre vous ce soir, et je lève la main là-dessus, le perfectionniste. Donc ça, c'est notre premier type, notre premier avatar de personnes qui peut avoir le syndrome de l'imposteur, le perfectionniste. Donc le perfectionniste, lui, son syndrome de l'imposteur fait en sorte qu'il va se donner des standards et des objectifs extrêmement élevés, peut-être même trop élevés, puis quand il les atteint pas, ce qui arrive souvent parce que finalement, il se met des objectifs trop hauts, mais quand il les atteint pas, il va juste se taper sur la tête, puis ça perspétue le cycle sans arrêt. Donc là, est-ce qu'il y en a parmi vous dans les commentaires qui sont un peu comme moi, qui sont un peu perfectionnistes? Moi, je lève la main là-dessus, perfectionniste, oui, présente. Je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous, mais en tout cas, le perfectionnisme, c'est clair que ça n'est un gros morceau. Puis en photo, ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Si, mettons, on fait partie de la catégorie perfectionniste avec le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que des fois, on va hésiter à envoyer des photos à nos clients parce que dans notre tête, si on fait assez bien. Des fois, on veut se dire, bon, bien, OK, cette année, je vise de tripler mon chiffre d'affaires avec ma business de photo. Mais tripler un chiffre d'affaires en une année, c'est énorme. Fait que si on ne l'atteint pas, bien là, on va se taper sur la tête de ne pas l'avoir vu. Mais dans les faits, c'était quand même extrêmement ambitieux comme objectif. Des fois, ça peut être de participer à un concours photo, puis de s'obliger à gagner le concours photo en question. Puis si on arrive deuxième, on se tape sur la tête. Ça, c'est d'être perfectionniste. Puis la conséquence de ça, des fois, c'est que les gens perfectionnistes, bien, vont avoir tendance à peut-être procrastiner sur certaines choses, se dire, bien, à quoi bon faire ça si je suis pour ne pas le faire parfaitement. Donc, on en a beaucoup dans les commentaires, là, justement. Manon, Julie qui me dit, Nancy aussi un peu beaucoup, Mathieu qui dit présent, Claude qui dirait, je dirais trop perfectionniste, Suzel, Sarah également, Marie, Caroline. Donc, Caroline qui dit, je pense, la même chose par rapport à mes photos de produits. Écoute, le perfectionnisme, là, ça, ça n'est un gros morceau. Puis, justement, bien, au moins, il n'y a pas que des désavantages aux perfectionnistes dans le sens que souvent, puis ça, c'est pour le syndrome de l'imposteur en général, c'est que ça va se manifester particulièrement chez des individus qui sont relativement performants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que, justement, n'importe qui qui a le syndrome de l'imposteur va se dominer peut-être un peu plus à certains égards pour, justement, avoir certaines réussites. Maintenant, si vous faites partie des gens qui sont perfectionnistes, il y a certains petits trucs qui peuvent nous aider à cheminer là-dedans, puis à faire en sorte que ce soit moins pire. Puis, c'est toutes des choses que, personnellement, moi, je fais dans le quotidien. La première, et ça, c'est un très, très gros morceau, en tout cas, pour moi, ça l'a aidé énormément. Premier conseil pour les gens qui sont peut-être dans la catégorie perfectionniste parmi les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est de s'obliger à agir avant de se considérer comme prêt. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant qu'imperfectionniste, des fois, j'ai un petit peu tendance à tout le temps repousser le moment de peut-être publier quelque chose ou de faire quelque chose parce que je me disais pas encore prêt, c'est pas encore parfait. Je donne toujours cet exemple-là, mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, au début, je mettais des sous-titres à mes vidéos et si les sous-titres n'avaient pas un orthographe et une ponctuation parfait, je ne voulais pas publier ma vidéo. Mais on s'entend que les sous-titres, ce n'est pas l'affaire la plus importante dans la vidéo. Si j'attendais après ça, je ne publiais jamais. Donc, je me suis forcée à publier des articles de blog ou des vidéos avant que ce soit absolument parfait, parfait, parfait. Et dans cette façon-là, ça m'a permis justement de publier un peu plus rapidement. Puis faire des lives, ça, je ne dis rien, mais ça aide à être un peu moins perfectionniste aussi. La deuxième chose qu'on peut se dire quand on est perfectionniste, c'est de toujours se répéter que la progression, c'est mieux que la perfection. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de parfait si on n'avance pas dans la vie. Ça fait que c'est mieux de peut-être faire certaines erreurs, de se tromper, puis de continuer à avancer. Puis finalement, la troisième chose qu'on peut faire quand on est perfectionniste, c'est de se rappeler, en fait, des progrès qu'on fait, de documenter les succès qu'on a eus, puis de se rendre compte que finalement, bien, même si c'est peut-être pas parfait, qu'au moins ça avance et que ça progresse. Fait que j'espère que ça vous donne des petits trucs, justement, ce soir sur le perfectionnisme, que ça vous aide, justement, à cheminer là-dedans, puis à faire en sorte de peut-être être moins victime du perfectionnisme. Puis en passant, le syndrome de l'imposteur, tu sais, je vous disais, il y a cinq types, mettons, de façons de manifester le syndrome de l'imposteur. Le perfectionnisme, c'en est un, mais il y en a quatre autres aussi. Fait que peut-être aussi que vous allez vous reconnaître dans plusieurs de ces catégories-là, puis c'est bien correct aussi. Le but de tout ça, c'est pas de se taper sur la tête, c'est juste d'être conscient qu'il y a ça qui existe, puis de continuer à avancer malgré ça. Mais justement, il y en a plusieurs qui me disent « Ah oui, je suis vraiment perfectionniste aussi. » J'ai des gens qui disent « C'est intéressant, soirée psychologique ce soir. » Ben oui, mais crée une salaire à part aussi, parce que veut, veut pas, quand on veut se développer en tant que personne, puis qu'on veut utiliser la photographie pour s'exprimer, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes aussi, parce que ça fait partie de la game aussi, tu sais, il y en a parmi vous qui contemplent l'idée aussi d'avoir des projets professionnels au niveau de la photographie, bien c'est sûr que c'est des choses dont on doit être conscient pour continuer d'avancer également. Ensuite de ça, c'est Marielle qui dit des fois aussi à force d'être perfectionniste, on s'obstine, puis là notre oeil voit plus rien quand on est rendu par exemple à la retouche, puis ça c'est clair, c'est tellement vrai. Moi d'ailleurs, je dis souvent, à la place de t'obstiner sur une retouche, fais juste fermer ça, puis revenir à l'ordi le lendemain, ça aide énormément à avoir une meilleure vision, une meilleure perspective de tout ça. Ensuite de ça, Pierre qui me dit, moi aussi je me reconnais dans le perfectionnisme, mais heureusement de moins en moins avec tout ça, fait que c'est super. Ensuite de ça, Caroline dit, j'ai le syndrome de l'imposteur assez haut, mais si tu cherches souvent, c'est une blessure due dans la jeunesse, j'ai vécu beaucoup de rejets à mon père avec mes notes, c'était jamais assez. Effectivement, en fait, il y a plusieurs sources possibles, je pense, du syndrome de l'imposteur, ça peut tenir origine dans l'enfance, ça, ça arrive souvent, ou sinon, des fois, ça peut être juste intimement relié à certains traits de personnalité. Exemple, il y a certaines personnes qui ont des caractères peut-être un peu plus anxieux, des choses comme ça, mais souvent, ça vient main dans la main un petit peu. Des fois, ça peut être appris aussi, tu sais, dans l'entourage, tu sais quoi, on a des gens proches de nous qui, quand on est jeune, qui ont certains syndromes de l'imposteur ou certaines de ses... C'est pas des pathologies, là, en passant, c'est des mécanismes de défense, c'est tout à fait naturel, puis c'est pas une maladie mentale, là, en passant. Ça fait que ça peut arriver, là, qu'il y ait des gens qui ont plus... qui vont voir ça à cause que c'est des choses apprises quand il était jeune, effectivement, Caroline. Ensuite de ça, il y a Jodie qui dit « J'ai hâte de voir les autres types de perfectionnistes, il y en a d'autres aussi! » Moi, là, puis confidence, là, ce soir, là, je me reconnais un peu dans les 5, tu sais, honnêtement, à différents niveaux. Tu sais, il y a des affaires qui s'améliorent, tu sais, puis on apprend à vivre avec le syndrome de l'imposteur. Deuxième type de... de personne qui peut manifester le syndrome de l'imposteur, c'est le Superman ou la Superwoman. En fait, ces gens-là, c'est des gens qui ont... qui sentent le besoin d'être capables d'exceller dans tout, 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 tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font dans la vie. Donc, ils doivent autant être excellents parents, excellents frères, sœurs, amis, excellents entrepreneurs, excellents travailleurs, excellents photographes, excellents toutes. Donc, si vous faites partie de la gang des Supermans, des Superwomen, vous faites partie des gens qui veulent absolument exceller à un très haut niveau dans tout ce qu'ils entreprennent. Et ça, ça peut être très, très lourd parce que c'est des gens qui vont avoir très, très peur de l'échec. Donc, les Supermen, les Superwomen, les gens qui vont avoir peur de l'échec, qui vont avoir peur, justement, d'échouer parce qu'eux, dans leur tête, il faut absolument qu'ils soient excellents dans absolument tout. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, ça, ça arrive aussi, les Supermen, les Superwomen. Et ça, ça va se manifester de plein de différentes façons. Justement, Josiane dit que le syndrome de l'imposteur, ça a souvent source dans le manque d'estime de soi. C'est vrai, mais souvent, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'à partir du moment que tout à coup, le syndrome de l'imposteur apparaît dans notre vie, puis que là, on se met à avoir des doutes, puis tout ça, bien là, après ça, en tout cas, je sais, pour le perfectionniste du moins, c'est que là, ton standard devient de plus en plus haut. Fait que même si tu deviens meilleur, même si tu deviens une meilleure personne, à chaque fois, ton standard, il bouge, ton poteau d'arrivée bouge, ce qui fait en sorte que t'es jamais content. Et là, parce que t'es pas content, bien là, tu te tapes dessus, donc t'as encore moins d'estime. Et là, ça continue tout le temps, le cycle. Et ça, c'est important de le briser avec les 3-4 petits trucs que je vous ai donnés tantôt. Salut à Kim, en passant, qui est là pour la première fois. Bienvenue, Kim, je suis super contente que tu sois là. Et ce soir, bien comme tu le vois, on jase, oui, de photos, mais aussi de psychologie derrière la photo. Parce que la photographie, ça va plus loin que peser sur un piton. C'est aussi un photographe en arrière. Il y a un être humain en arrière de la caméra. Puis là, bien, c'est à l'être humain qu'on parle ce soir. Ensuite, Nancy dit, mon défi, c'est de lâcher prise, puis d'apprendre à relativiser ce que je pense d'une situation ou de mon travail. C'est un travail en progression. Effectivement, t'sais, de relativiser, c'est extrêmement important. Personnellement, on m'a conseillé récemment de juste comme... T'sais, des fois, quand ça se passe pas comme prévu ou quand on vit une déception, comme ça, juste de respirer, puis de se dire, regarde, j'accepte. Voilà. Si tu veux, hein, c'est ça qui est ça. Donc, vraiment, c'est ça. Et voilà. Fait que là, bien, justement, il y a Mathieu qui dit, faire de la photo, moi, ça calme mon anxiété. Bien, c'est sûr que la créativité, c'est un excellent remède aussi pour combattre l'anxiété, que ce soit l'anxiété de performance ou l'anxiété en général. Quand on est un peu anxieux, déjà, les symptômes, on va dire, du syndrome de l'imposteur, ont tendance à se calmer un petit peu. Ensuite de ça, Christian qui dit, oui, la fameuse opinion destructrice des autres et tout ça. Jodie qui me dit, je suis tellement perfectionnée, je suis certaine que je vais être comme toi et me reconnaître partout. Oh my God! Fait que la deuxième section, justement, que je vous parlais, c'est le Superman, le Superwoman. Donc, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, qui tombent dans la catégorie Superman, Superwoman, c'est des gens qui, selon eux, pour avoir une valeur dans la vie et pour se sentir satisfaits d'eux-autres-mêmes, ils doivent exceller absolument partout dans tout ce qu'ils entreprennent. Tout, 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 advienne que pourra, faut être parfait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film un peu Ketan, Bad Moms. Justement, Mila Kunis, dans le rôle de la personnage principale, là-dedans, elle est en plein là-dedans. Superman, Superwoman, donc maman parfaite, réussit bien sa job, tu sais, tout est parfait, mais dans le fond, elle stresse sa vie. Fait que ça, c'est l'exemple de Superman, Superwoman. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si on se sent concerné dans le Superman, Superwoman? Je ne sais pas s'il y en a des super-héros ici, dans le live de ce soir. Je serais curieuse de voir s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Je dois absolument réussir dans absolument tout ce que je fais. Sinon, ça ne va pas bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce truc-là. D'ailleurs, il y a Claude qui dit « Je salue ton audace d'aborder un sujet aussi délicat de l'humanité qu'il faut pour le faire. Merci. » En fait, je pense, Claude, que personnellement, dans les dernières semaines, j'ai été moi-même mis face à face avec ça, justement, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, le fait d'être jamais content de soi-même, peu importe ce qu'on fait, de bien ou pas bien. Puis j'ai comme décidé que j'étais curieuse de ça. Puis je me suis dit qu'il y avait sûrement d'autres personnes aussi dans le live de ce soir, qui sont passionnées par la photo, que c'est du monde qui ont probablement d'énormes talents, puis qui ne se donnent pas le crédit, puis qui ne veulent pas, qui se privent peut-être de vivre leur passion à un haut niveau, que ce soit professionnellement ou pas, à cause qu'ils se disent « Bien, qui suis-je moi? » Qui suis-je moi pour faire telle photo? Qui suis-je moi pour faire des contrats? Qui suis-je moi pour... peu importe. Puis je trouve ça dommage. Fait que j'avais vraiment envie d'en parler ce soir. C'est important pour moi qu'on en parle ensemble. Fait que Guillaume qui me dit « Shit, deux en deux! » Donc Guillaume qui se reconnaît dans le syndrome de Superman, Landry aussi, Manon aussi. Oh my God! Marielle qui dit « Le pire, c'est quand tu fais une série de photos, puis que dans ton toi-même, tu te dis « Wow, tu avances, c'est bon, prends confiance, c'est la fois d'après, c'est de la merde. » C'est sûr, parce que, veux, veux pas, quand on a des attentes super élevées envers nous-autres-mêmes, bien, on fait un peu la montagne russe aussi. Quand on a notre objectif super impossible qu'on s'était mis, puis là, on le réussit, ben là, on est comme « Yes, sir! Top of the world! Je suis le king, je suis la queen! » Puis là, après ça, le lendemain, on se trompe, puis là, on voit ça comme la pire des catastrophes parce qu'on « deal mal avec l'échec. » Fait que c'est ça. Pascal qui dit que... Puis c'est un excellent point. Pascal dit « Je vais exceller, mais en donnant le meilleur de moi-même et non être le meilleur. » Puis ça, c'est tellement vrai parce que si on essaie d'être le top ou la top tout le temps, bien, c'est lourd à porter, ça. Fait que, bref, dans le... Puis justement, pour les supermen et les superwomen, en fait, il y a trois choses qu'on peut faire pour s'aider là-dedans. La première, c'est de penser à l'échec comme étant plutôt une opportunité de découvrir comment s'améliorer. Parce que, veuillez pas, si on se trompe jamais dans rien, bien, on n'avancera pas dans rien. Puis là, je sais, c'est pas tout le temps facile émotionnellement de se mettre ça dans la tête. Mais l'échec, c'est bon pour l'apprentissage. Fait que, échec, non, non, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Déjà, de se répéter ça constamment, ça peut aider. Ensuite de ça, le deuxième conseil, les supermen, les superwomen, c'est de te trouver un mentor qui vit ça, ou qui a vécu et qui a réussi à passer par-dessus ça, pour t'aider justement à passer au travers. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire récemment. J'ai décidé d'avoir quelqu'un pour m'aider avec ça. Et ça aide déjà vraiment beaucoup d'avoir justement des gens, par exemple, des supermen, des superwomen, c'est souvent des gens qui sont un peu workaholic aussi, qui vont avoir de la misère à s'arrêter, à relaxer. Donc, le fait d'avoir un mentor par rapport à ça, bien, ça peut aider. Puis là, je vais faire ma petite plug parce que c'est trop facile. Mais s'il y en a parmi vous, honnêtement, qui veulent progresser en photo, mais qui veulent aussi aborder ces sujets-là, puis se sentir plus en confiance, puis arrêter justement de sentir le besoin de travailler hyper fort tout le temps, puis d'être hyper performant, mais juste de réapprendre peut-être à aimer la photo, bien, écoutez, venez jaser avec moi pour vrai. Ça me ferait super plaisir de vous aider là-dedans. Fait que joigniterrien.com, par obliques, expérience, si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de coaching et d'enseignement de la photo. Et finalement, la troisième chose très importante pour les supermen, les superwomen, qui veulent exceller dans tout, c'est de se rappeler que la critique constructive, c'est pas personnel. En fait, c'est une... On en a tous besoin pour s'améliorer, pour grandir et pour devenir meilleure. Donc, je sais pas si parmi les supermen, les superwomen, il y en a-tu parmi vous qui ont des mentors, des personnes qui les aident justement à relativiser certaines choses ou peut-être qui tranquillement s'habituent à la critique constructive? Je serais curieuse de voir dans les commentaires s'il y en a qui vivent ça. Il y a Sonia qui me dit « Ça fait du bien de t'écouter. » Bien, sais-tu quoi? Je pense que c'est important qu'on aborde ces sujets-là aussi parce qu'il y a des fois, on a l'impression d'être fou dans la tête puis d'être « fucké » genre juste parce qu'on a ces sentiments-là, mais dans le fond, c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. Puis moi, je l'ai constaté à force de jaser avec les gens que le syndrome de l'imposteur chez les personnes créatives qui ont parfois beaucoup de talent même, c'est assez fréquent. Donc voilà, c'est la raison pourquoi qu'on va parler. Il y a Jodie qui dit à l'André « Ça donne bien tes photos sont dignes de Superman. » C'est malade. Ensuite, donc ça fait beaucoup de gens qui disent, Josiane qui dit « Je suis beaucoup moins pire depuis que j'ai des enfants, mais avant, j'étais tellement trop compétitive. Maintenant, je félicite les gens meilleurs et je me dis « Un jour, je vais y arriver. » On fait un pas à la fois. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais au moins, on peut se rendre meilleure. Là, on a déjà couvert deux types de personnes qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur. Bien, deux types de syndrome de l'imposteur, le perfectionniste et le Superman. Il y a un autre type que je trouve vraiment intéressant qui est le génie naturel. En fait, la personne qui rentre dans cette catégorie-là, le génie naturel, c'est des gens qui doivent absolument tout maîtriser du premier coup. C'est des gens qui se disent « Bien, si c'est difficile pour moi d'apprendre quelque chose ou si j'ai plus de challenges à apprendre de quoi, bien, je suis stupide et donc, par conséquent, je ne devrais pas me casser la tête avec ça, ça ne vaut pas la peine. » Donc, il y a des gens qui savent le génie naturel. Eux autres, il faut que ça soit réussi du premier coup très facilement parce que si c'est difficile pour eux, bien, ils sont stupides selon eux eux-mêmes et donc, ça ne vaut pas la peine de progresser là-dedans. Donc, le génie naturel, ça, il y en a parfois quelques-uns qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur qui doivent, selon eux, tout réussir facilement sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, il y a certaines personnes justement qui vont... Parfois, les génies naturels qui commencent à faire de la photo, des fois, c'est des gens qui vont abandonner rapidement aussi parce qu'ils doivent absolument tout réussir du premier coup. Ça, c'est vraiment pas évident, mais voilà, ça, c'est une autre chose. Il y en a beaucoup qui disent qui m'ont eu comme mentor et que ça les a beaucoup aidés. Christian, entre autres. Ensuite de ça, Nancy qui me dit « Toi, puis un ami photographe, ça aide beaucoup. Pierre qui me dit « Tes trucs, tes commentaires et opinions sont une des raisons pour lesquelles je suis souvent présente dans les lives. Ça fait du bien. » Et Pascal qui me dit « J'ai pas de mentor pour l'instant, mais je m'inspire de ton travail. » Écoute, Pascal, si tu veux, continue d'avancer en photo puis vraiment faire un pot de géant, tu peux venir me rejoindre parce que c'est pas mal ça ma spécialité. Donc, si jamais ça te tente, expérience photo inspirante, tu peux aller sur joiniterien.com pour en savoir plus. Ensuite, il y a Mathieu qui dit « Mon premier shooting dimanche passé puis je suis vraiment surprise de mes shots. » Ben, écoute, tant mieux, tant mieux parce que des fois, tu sais, quand on a une première réussite comme ça, ça nous donne un bon boost de confiance pour continuer. Mais si je reviens justement au génie naturel, ça, c'est des gens justement qui vont vouloir tout réussir le plus rapidement possible sinon ça ne vaut pas la peine. Puis, les trois trucs qu'on peut se donner pour les génies naturels, en fait, le premier, c'est de considérer qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler pendant une vie entière pour vraiment maîtriser beaucoup, beaucoup quelque chose. Donc, parfois, c'est, il faut aller plus loin que le talent naturel. Justement, les génies naturels, les talents naturels, en fait, ben, c'est des talents qu'on doit cultiver aussi, sur lesquels on doit travailler pour aller plus loin et des fois, ben, ça vaut la peine de considérer à quel point qu'il y a des gens qui ont travaillé fort longtemps puis que c'est des gens hyper talentueux, hyper compétents après longtemps. Ensuite de ça, il y a aussi le fait d'identifier certaines habiletés qu'il faut construire avec le temps. On a un exemple, apprendre l'art de l'éclairage, par exemple, en photo, ben, c'est quelque chose qui prend beaucoup de pratique, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser sur le long terme. Donc, des fois, ben, oui, on peut avoir un talent naturel, mais on doit continuer de bâtir certaines choses. Un autre bon exemple de ça, c'est la retouche. Je me fais souvent de dire, ah, un bon photographe devrait faire la photo parfaite dans la caméra et ça, je ne crois pas à ça parce qu'autant qu'on peut avoir la photo la meilleure possible à la caméra, ça ne veut pas dire que ça ne nécessite pas une retouche, une couche de polissage sur la photo et pour les gens qui sont peut-être dans la catégorie génie naturel ou talent naturel, ben, ça va être des gens qui vont dire, ah, ben, moi, je ne vais pas prendre la retouche parce qu'ils ne l'ont pas maîtrisé la journée 1. Mais il n'y a pas personne qui maîtrise Photoshop la journée 1. Donc, ça, ça peut être des choses à considérer. Et finalement, pour les talents naturels, justement, ben, c'est de peut-être diviser certaines tâches en plus petites tâches, plus faciles, de sorte qu'on n'abandonne pas parce que la tâche semble insurmontable. Et voilà. Donc, il y a peut-être, justement, les talents naturels dans les commentaires. Donc, ben, justement, Caroline qui dit, ouais, des fois, j'ai l'impression que je suis trop lente et ça, ça fait peut-être un peu partie de la catégorie talent naturel de croire qu'on devrait absolument tout maîtriser du premier coup sinon on est poche. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Pensez juste aux sportifs de haut niveau, par exemple. C'est des gens qui, depuis leur jeune âge, ils patinaient. Par exemple, les joueurs de hockey de la Ligue nationale, ben, souvent, ils patinaient avant de marcher, pratiquement. Donc, c'est des gens qui, même s'ils avaient peut-être une habileté naturelle, ça reste quand même qu'ils ont travaillé extrêmement fort. Donc, ça peut être une bonne comparaison à se souvenir quand on se dit, ah, j'ai pas maîtrisé du premier coup, fait que je suis nullité. C'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il y a des choses qui prennent du temps à maîtriser. Ensuite de ça, parce qu'elle disait, ah, c'est fait, j'ai déjà eu une rencontre avec un de tes collaborateurs, ben, qui sait, peut-être qu'on t'aura avec nous dans la prochaine courte de l'expérience. Maintenant, on a parlé de trois types de différentes personnes qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur. On a parlé du perfectionnisme, on a parlé du superman, superwoman, on a parlé du talent naturel, génie naturel. Le prochain qu'on va parler, c'est l'expert. Donc, l'expert, en fait, c'est le type de personnes qui veulent tout savoir et qui vont se sentir gênées ou inconfortables s'ils ne savent pas une réponse. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires qui se considèrent comme faisant partie de la catégorie expert, mais je me sens définitivement interpellée par celle-là, la catégorie de l'expert, c'est-à-dire de vouloir tout savoir et que si on n'a pas la réponse à quelque chose, on se sent un peu con. Ben, moi, c'est ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que je fais de l'apprentissage compulsif. Je suis tout le temps dans mes livres, je suis tout le temps en train de me former, je suis tout le temps en train d'apprendre plein d'affaires. Certains de mes étudiants m'appellent l'encyclopédie parce que ça m'énerve de me faire poser une question et de ne pas savoir la réponse. Mon chum, des fois, il dit « ma blonde, c'est Google, elle sait toute ». Bon, c'est pas vrai que je sais toute, mais ça me rend plus confortable de savoir le plus d'affaires possible. Je ne sais pas s'il y en a justement parmi vous qui se reconnaissent dans le syndrome expert. David dit qu'il se reconnaît là-dedans. Écoute, c'est clair, ça se peut de vouloir toujours savoir le plus possible puis d'avoir l'impression que c'est important de tout savoir puis de se sentir gênée si on ne sait pas quelque chose. En tout cas, moi personnellement, je me sens concernée là-dedans. Je travaille là-dessus, bien, je serai encore... T'sais, bon. En même temps, ça laisse ses avantages. Ça me sert d'une certaine façon parce que comme j'enseigne la photo, bien, si je sais le plus d'affaires possible, bien, ça sert à moi puis ça sert à mes étudiants aussi. Mais ça reste que ça peut être lourd à porter aussi cette pression de se dire je dois absolument tout savoir, je dois absolument avoir la réponse à tout et ainsi de suite. Ça peut devenir assez stressant. Merci. Landry qui dit «Mont-ci expert, Heidi, yes, madame, Jean-Gabre qui arrive en retard. » Hé, là, tu vas voir, c'est deep à soir. C'est pas de la petite soirée, relax, à soir, on se jase des vraies affaires. Mathieu qui dit «Je suis pas expert, mais je vais chercher ma réponse jusqu'au bout. » Puis Jodie fait une bonne intervention et me dit «T'sais, c'est impossible de tout savoir, gang, rassurez-vous un peu. » Puis c'est tellement vrai. T'sais, pour vrai, même si quelqu'un essaierait de tout savoir sur tout, ça serait vraiment difficile. T'sais, c'est beau d'avoir soif de connaissances, mais il faut être conscient aussi que c'est pas la fin du monde si on connaît pas absolument tout. D'ailleurs, ça nous amène à justement t'sais, les experts, qu'est-ce qu'on doit faire pour pour justement se un peu alléger la pression qu'on peut mettre sur nous-mêmes du fait qu'on ne connaît pas tout. C'est premièrement d'éviter les comparaisons avec des gens qui ne sont pas au même stade que nous. Je donne un exemple. Mettons que ça fait pas longtemps que vous avez commencé la photographie ou que vous avez jamais mis les pieds dans un studio de photo, par exemple, et que là, je sais pas, moi, vous allez faire un atelier photo avec un club photo dans un studio, puis là, vous avez des amis qu'eux autres, il y a un studio chez eux puis sont full habitués. Sentez-vous pas mal de ne pas connaître tout ce qu'il y a à connaître sur la photo de studio si vous êtes avec des gens qui ça fait bien plus longtemps qui en font, donc c'est normal que c'est pas la même chose. Même moi, personnellement, je le vis des fois dans la vie, tu sais, en entrepreneuriat, des fois, je vois certains de mes amis qui réussissent vraiment extrêmement bien en affaires, mais ils ont commencé avant moi. Fait qu'il faut que j'arrête de me comparer à eux parce qu'on n'a pas le même cheminement puis la même histoire. Donc, il faut comparer des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges quand on a le syndrome de l'expert. Ensuite de ça, il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas de... Tu sais, t'as pas besoin d'être plus un gars ou plus une fille ou plus tel genre de personne. Si t'as les compétences, t'as les compétences. Donc, si t'as les compétences, tu fuites, il n'y a pas de problème. Et ensuite de ça, si vous voulez vous sentir mieux en tant qu'expert, une bonne façon de vous sentir mieux, c'est de mettre votre connaissance à profit. Un peu comme je le fais en ce moment. Donc, de, par exemple, prendre sous votre aile peut-être un photographe moins avancé, peut-être de faire des petits cours avec quelqu'un, je ne sais pas, mais de pouvoir aider les autres lorsque vous avez peut-être le syndrome de l'expert, ça va être très valorisant pour vous puis ça peut faire en sorte de vous aider. à progresser également. Donc, il y a beaucoup de gens justement dans les commentaires Heidi qui me disent «Je me suis calmé le pompon maintenant, one step at a time, one click at a time. » Mais c'est une bonne, c'est une bonne philosophie Heidi de faire les choses de cette façon-là parce que comme ça, bien, ça va te permettre justement d'alléger la pression puis de faire en sorte que tu enjoy plus la photographie aussi. Puis Pierre qui dit à Mathieu «T'es pas tout seul d'être passionné. » Écoute, parce que c'est vrai, Pascal a dit que que justement, il est super passionné puis c'est sûr que quand on est passionné, bien naturellement, on va avoir tendance à chercher beaucoup d'informations et c'est très correct aussi. Le dernier profil des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est ceux qu'on appelle les solistes, les gens, les solitaires peut-être. Donc c'est des gens qui vont penser que le travail doit être accompli seul, qu'on doit réussir par soi-même, on doit réussir tout seul et on refuse de prendre le crédit sur nos réussites s'il y a quiconque qui nous a aidé à quelque endroit que ce soit dans notre parcours. Aïe, 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 il y en a-tu parmi vous, gang, qui se sentent concernés par le soliste, la personne qui pense qu'elle doit absolument tout réussir par elle-même toute seule, sinon, c'est pas bon. Mon chum qui lève la main à côté, il a refusé de prendre le crédit de quoi que ce soit s'il ne l'a pas réussi tout seul, sans aucune aide. Donc souvent, c'est des gens qui vont se mettre beaucoup de pression et qui ne voudront pas qu'on les aide sous aucune considération. De proposer de les aider, ça serait de les insulter. Puis je dis ça parce que j'en ai un ici, pas loin. Puis je suis un peu comme ça, mais moins maintenant. On dirait que je réalise que quand je reçois de l'aide d'autres personnes, que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère. Ça, ça m'aide beaucoup personnellement. Mais je ne sais pas s'il y en a que justement. Le solitaire, David, qui dit encore moi, Philippe, qui dit Hich, Landry, moi, moi, moi. Pierre qui dit non, tellement pas. Ça, c'est cool parce que tu vas probablement, Pierre, être le genre de personne qui va pouvoir aider d'autres mondes. C'est parfait. Douglas qui me dit ça me ressemble, Alain, moi. Jordi qui dit je dois tout faire tout seul, sinon c'est pas à mon goût. Hashtag un peu folle. Mais ça, en fait, Jordi, ça fait ça plus au syndrome, pas au syndrome impasseur, mais au perfectionnisme, en fait, parce que souvent, les perfectionnistes vont avoir tendance à micro-gérer. Ça, c'est un peu moi, mais de moins en moins, je te dirais, je travaille là-dessus. Le fait de justement agrandir mon équipe et tout ça, de travailler en collaboration avec d'autres personnes, ça fait en sorte de vraiment m'enlever cette manie de tout micro-gérer. Parce qu'à partir du moment où je laisse les choses dans les mains de quelqu'un d'autre, je fais, non, bye-bye! Là, je m'en occupe plus, c'est plus à moi de le faire. Je l'ai délégué, donc maintenant, je laisse la personne, le libre-arbitre, de, tu sais, je fais confiance à l'autre, puis ça m'aide. Mais, des fois, c'est ça, tu sais, comme Nancy dit, je trouve ça difficile de déléguer. Moi aussi, honnêtement, là, avant de commencer à déléguer des choses dans mon entreprise puis dans mes tâches du quotidien, je trouvais ça extrêmement difficile. Pour vrai, je n'étais pas prête à accepter ça parce que je me disais, bien là, à partir du moment que j'ai besoin d'aide pour faire les choses, je suis moins intelligente ou moins, moins hot, de certaines façons. Fait que, puis je trouve ça un peu con parce qu'à the end of the day, il n'y a pas personne qui est parfaitement self-made, tu sais, qui va tout, 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 tout faire tout seul puis qui ne se tournera jamais vers personne d'autre pour apprendre des choses parce que, oui, c'est vrai, David qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, oui et non parce que, vient un certain moment où est-ce qu'on n'a plus le temps de tout faire soi-même aussi bien qu'on puisse faire toutes les choses par nous autres-mêmes, vient un certain moment où est-ce qu'on n'est plus capable et il y avait un motivateur que j'ai déjà écouté, un conférencier que je trouvais vraiment excellent qui avait dit si tu es capable de déléguer quelque chose à quelqu'un qui est capable de le faire au moins 80% aussi bien que toi, c'est suffisant. Donc, c'est ça. Éric qui dit je pense avoir un peu des cinq mais moins pire qu'avant, pas mal, bien c'est sûr qu'à force qu'on se confronte soi-même à des situations qui nous obligent à peut-être laisser de côté un peu le syndrome de l'imposteur. C'est sûr que ça va aider. Michel qui dit c'est vrai, Pierre aide tout le monde même qui passe son matériel pendant les chutes alors on travaille en déficit. C'est vraiment bon. Super. Puis, les petits conseils pour ceux qui sont les solistes. Donc, il y a des choses qu'on peut faire comme soliste pour améliorer notre syndrome de l'imposteur. La première chose c'est de parler de notre expérience avec d'autres personnes juste pour extérioriser ce qu'on vit. Par exemple, des problèmes qu'on a de la misère à gérer par nous autres même, qu'on manque d'idées ou quoi que ce soit. Des fois, juste de n'en parler à d'autres personnes puis s'habituer à demander conseils ça peut vraiment nous aider à progresser. Puis de se rappeler que c'est correct de demander conseils puis de demander de l'aide puis que des fois ça va juste nous amener plus vite du point A au point B. Ensuite de ça, des fois, c'est de s'obliger en tant que soliste à collaborer dans des projets avec d'autres personnes. Fait que si, mettons, vous êtes un photographe soliste présentement puis que vous avez de la difficulté à demander de l'aide ou à apprendre des autres ou que vous voulez tout réaliser par vous-même, bien, c'est peut-être le temps de vous forcer à faire un projet en collaboration avec un autre photographe, un assistant, un maquilleur, quoi faire, peu importe. Ça va vous aider justement à peut-être améliorer ce côté-là. Puis après ça, vous pouvez aussi faire la liste des personnes de qui vous avez appris parce que vous n'êtes pas obligés de tout apprendre dans les livres ou de tout faire de façon autodidacte. Vous avez le droit aussi de vous tourner vers d'autres personnes qui vous coachent, qui vous aident. Et si c'est le cas, bien, vous pouvez faire la liste des personnes. J'espère que mon nom va être dessus. En tout cas, je trouverais ça le fun. Bref. Mais voilà, ça fait que faire une liste des gens de qui vous avez appris. Alors, c'est un peu ce qui fait le tour des cinq profils des personnes qui peuvent avoir le syndrome d'un imposteur. On a parlé du perfectionniste, on a parlé également du superman, superwoman, on a parlé du talent naturel, du génie naturel, le soliste et finalement, l'expert. Donc, ce sont les cinq types de personnes qu'on retrouve le plus souvent qui ont malheureusement le syndrome de l'imposteur. On a parlé de plein de solutions possibles pour justement un peu calmer ce syndrome de l'imposteur. Ensuite de ça, il y a Michel qui dit « si tu as les cinq, c'est que tu es normal. » Bien, en fait, c'est que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont... Quand on a le syndrome de l'imposteur, ça va se manifester des fois des cinq différentes façons. Mais des fois, il y en a qui vont être plus portés vers un type que l'autre. Moi, je sais personnellement que je suis un peu plus perfectionniste, superwoman puis expert. Ça, c'est moi. Puis les autres, bien, tranquillement, c'est moins pire, même si ça a déjà été pire avant. Donc, si vous avez un peu des cinq, vous n'êtes pas tout seul, c'est parfaitement normal. Puis, je pense que ça arrive tout à fait. Ensuite de ça, il y a Jacques qui dit que « peu importe ton niveau, on n'en a jamais assez d'avoir des conseils, peu importe l'âge, on finit jamais d'apprendre. » Puis ça, c'est une belle façon de le voir Jacques parce que, tu sais, mettons, quand on a un peu syndrome de l'expert puis qu'on veut absolument tout savoir puis qu'on n'est pas bien si on ne sait pas tout, bien, quelque part, de juste se rappeler que ça peut prendre une vie avant de savoir quelque chose, c'est vraiment important. Il y a Pascal qui dit « c'est clair que tu vas être sur ma liste, Joanne Huitérien. » Bien, écoute, je suis vraiment super contente de voir ça. Il y a des spams dans les commentaires, je vais supprimer ça à l'instant. Bon, c'est réglé. Il y a Marielle qui dit « j'ai beaucoup appris avec toi, j'aurais aimé que tu sois ma meilleure amie mais t'es bien trop occupée. » Mais je travaille là-dessus, Marielle, parce que là, j'essaie de travailler sur mon côté superwoman pour essayer de prendre un peu du temps pour moi puis d'arrêter d'être une workaholic finie. Mais, non, en même temps, tu sais, c'est ça qui est difficile, je trouve, quand on travaille vraiment fort puis en photo, c'est la même affaire. développer vos skills à un haut niveau, bien, c'est sûr que vous travaillez très probablement beaucoup en photo puis ce que je vous dirais, c'est, ne perdez jamais de vue que la photo, avant tout, c'était votre passion. Avant même de vouloir essayer peut-être de développer ça comme un sideline ou comme une business, ça reste votre passion en premier lieu puis n'oubliez pas de continuer à aimer ça. Donc, vous n'êtes pas obligés de travailler énormément fort. Écoute, j'ai connu des photographes que j'ai coachés qui travaillaient tellement fort, ça n'avait pas de maudit bon sens le nombre de séances qu'il pouvait faire par semaine mais à un moment donné, il n'y a plus de fun là-dedans. C'est bien beau vouloir faire le Superman, le Superwoman mais à un moment donné, il faut prendre du temps pour soi aussi, c'est vraiment super important. Mathieu qui dit « Je ne me suis pas encore catégorisée », bien, c'est mon signe. Ça veut dire que peut-être que finalement, tu ne l'as pas, c'est une trompe de l'imposteur puis c'est bien correct aussi. Patrick qui dit « Comment faire pour se trouver un mentor ? » Bien, je te dirais, commence par regarder qui a les résultats que tu souhaites avoir, ne serait-ce qu'en photo ou en affaires. Si tu vois quelqu'un que tu admires beaucoup puis que tu as confiance dans la façon que cette personne-là de présenter ses connaissances ou d'aider les autres ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, déjà, ça pourrait être une bonne idée. En fait, un mentor, ça va être vraiment quelqu'un qui va t'accompagner dans tes progrès, qui va te donner l'heure juste sur tes photos, qui va te propulser, t'aider à augmenter ton estime de toi puis de te dire « bye-bye » au syndrome de l'imposteur, justement. D'ailleurs, Patrick, on s'est déjà parlé, mais si jamais ça te semble de faire partie de la prochaine courte de l'expérience, viens me jaser, ça va me faire plaisir de reparler avec toi. Ça va faire un petit bout, mais sans que je m'ennuie, viens jaser avec moi puis ça serait vraiment cool. Fait que voilà, il y en a qui disent aussi, t'sais, comme, justement, David, qui te dit justement, Patrick, que les clubs photos, ça peut être une option aussi, évidemment. T'sais, les clubs photos, oui, ça peut être une bonne option, c'est une bonne place pour rencontrer des gens. Alors moi, je dis, pourquoi pas? Un mentor qui va vraiment t'accompagner personnellement et tout ça, bien là, ça, c'est un autre challenge. Les bons mentors, souvent, ne le feront pas gratuitement, ça, c'est le hic, mais c'est sûr que ça peut être une bonne idée. Puis moi, le premier conseil que je peux te donner, t'sais, si tu veux chercher un mentor, bien c'est vraiment de trouver quelqu'un avec toute une connexion, des points communs, puis qui a d'abord et avant tout atteint les résultats en termes photos et en termes personnels que tu souhaites atteindre. Je pense que c'est vraiment la bonne chose. Nancy qui dit, je suis heureuse pour toi, que tu aies pu trouver une belle équipe, tu vas pouvoir profiter de la vie et nous, on va pouvoir profiter encore plus de tes bons conseils et de ton énergie contagieuse. Yes, Nancy, c'est vraiment super. D'ailleurs, salutations à André qui a été un des premiers étudiants de l'expérience auto-inspirante qui est maintenant dans mon équipe aussi et je salue également Isabelle qui était de la première courbe de l'expérience qui travaille également avec moi un petit peu aussi. Donc, je commence déjà à avoir un entourage de mieux en mieux puis je salue tous les gens qui travaillent avec moi que j'ai énormément de respect pour eux autres puis que je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant sans leur aide et tout ça. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup. Éric dit, voilà, juste pour ces deux minutes, ça valait la peine de suivre le live. Bon, tout le reste est intéressant aussi. Patrick qui dit, c'est dans mes plans post-COVID. Ben, tu t'inquiètes-toi pas parce que je te dis, Pat, moi, je suis là pour rester. Écoute, j'adore mon métier, je changerais ça pour rien au monde de pouvoir aider des photographes à vraiment accomplir leur plein potentiel puis à déployer leurs ailes d'iradio-syndrome de l'imposteur, vraiment se sentir en confiance dans leurs photos, qui se sentent capables de faire les photos qui ont toujours voulu être, offrir leur service à d'autres personnes, progresser là-dedans puis triper. C'est vraiment ça ma mission, honnêtement, puis pour tous ceux qui aimeraient justement goûter à ce coaching-là, qui aimeraient ça vivre une expérience créative vraiment hors du commun. Pour vrai là, l'expérience photo inspirante, c'est trois mois de coaching, d'accompagnement. Je suis là avec vous, je vous prends par la main pour dire exactement « Ok, voici où est-ce que tu vas aller, voici le chemin à suivre puis je marche carrément avec toi sur ce chemin-là vers les photos de tes rêves. » C'est vraiment ça l'expérience photo inspirante. Il y a plein de beaux vidéos de formation aussi, il y a 10 modules de formation. Écoute, des vidéos, t'en veux-tu, en voilà, accès à vie sur les vidéos puis moi qui te coach pendant trois mois, c'est juste vraiment capoté. Fait que pour ceux qui aimeraient ça vivre l'expérience photo inspirante, il y a déjà 10 inscrits au programme sur 20 places et il reste encore 4 semaines d'inscription. C'est sûr que ça va être plein ce programme-là. C'est sûr, sûr, sûr que ça va être plein. Fait que pour ceux qui veulent se joindre à l'expérience, qui veulent progresser en photo puis dire « Regarde, je sais bien qu'il y a la COVID puis il y a plein d'affaires qui se passent en ce moment, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas faire ce qu'on aime le plus au monde dans la vie puis le vivre comme jamais avant? » En tout cas, il y a de la place pour vous. Je suis là pour vous coacher. Peu importe qu'est-ce qui arrive avec ce maudit virus-là qu'on était curé d'entendre parler, mais regarde, si tu veux progresser en photo puis avoir du fun puis oublier la maudite COVID puis les angoisses puis l'anxiété puis le syndrome de l'imposteur puis toutes ces affaires-là, viens me jaser. Va sur joigniterriens.com baroblique expérience pour réserver ton appel inspirant avec moi ou André qui est super sweet aussi qui est vraiment vraiment excellent en appel également. Fait que ceux qui voudraient justement jaser de leurs ambitions, c'est quoi qu'ils veulent accomplir. Tiens, tu permets de rêver un peu puis de dire, regarde, moi, j'ose dire que je rêve de faire telle affaire en photo puis tout ça. Ben écoute, si on peut t'aider là-dedans, ben c'est sûr qu'on va te proposer l'expérience puis si ça te permet d'embarquer, bon, on va être vraiment content de t'accueillir là-dedans. Fait que ça va être vraiment malade. D'ailleurs, il y a Jody qui dit ça va être vraiment malade, je vais être vraiment bonne après l'expérience. C'est sûr, sûr, sûr que oui. Écoute, c'est sûr, c'est sûr. Il y a Mathieu qui dit je suis fière, ma mentor répond tout le temps. Yes, Mathieu, c'est sûr que je te réponds tout le temps. C'est sûr, c'est sûr. Parce que j'aime ça je parle avec vous autres puis ben c'est sûr, je ne laisse jamais personne niaiser. Je réponds tout le temps. Ensuite de ça, écoute, j'ai vraiment hâte de voir qui fera partie de l'expérience. Déjà, 10 participants, c'est complètement malade. Fait que bref, il y a Marielle qui dit c'est pas obligé de mettre un masque pour la formation. Ben non, oui, parce qu'on marche avec les technologies modernes depuis plus d'un an maintenant. Fait que moi, j'utilisais Zoom avant que ça seigne cool puis je l'utilise encore parce que je veux permettre à des gens de partout dans la francophonie sur la planète d'être capable de faire l'expérience photo inspirante puis de faire passer leurs photos au niveau pro. Fait que je vous le dis, si c'est ça que vous voulez rêver, si vous voulez faire vos meilleures photos à vie en 2021, ben c'est le temps. joinidire.com barre de l'expérience. Fait que voilà, Pascal s'est dit c'est André avec qui j'ai parlé en Zoom puis il a été super. Écoute, André, il est tellement sacoche là, sérieusement, j'ai une chance incroyable de l'avoir dans mon équipe pour vrai. On est deux super crinqués. Moi, je fais les appels, lui en fait aussi. On est là vraiment full, full, all in pour vous aider à progresser en photo. Fait que c'est sûr qu'aimerais ça savoir un peu le roadmap comment faire pour entamer 2020 avec les 21. Excusez, je ne dirais pas 2020, on ne la refera pas deux fois cette année-là. Mais pour ceux qui veulent entamer 2021 avec leurs meilleures photos à vie, venez j'entend avec nous autres pour l'expérience photo inspirante puis ça va nous faire un grand plaisir de regarder avec vous où est-ce qu'on peut vous amener faire les photos de vos rêves. Et il y a Alain qui dit qu'il a hâte de commencer. Bien, certains qui ont hâte de commencer, Colin, moi aussi, j'ai hâte de commencer. J'ai vraiment hâte. Alain qui fait partie déjà des personnes qui vont faire la cohorte printemps de l'expérience photo inspirante. Fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, en terminant, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager sur le fameux syndrome de l'imposteur parce que je sais que ça concerne vraiment plein de monde puis je trouve ça le fun qu'on puisse parler. Jordi qui disait « Est-ce qu'il y a une date de début pour l'expérience? Ça va se promener autour du 18 de janvier. C'est encore à confirmer selon le nombre d'inscrits, à savoir si il va y avoir un groupe ou deux. Quoique là, on est parti pour deux petites classes comme c'est là. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler et tout ça. Ensuite de ça, Jessie demande pour l'expérience photo inspirante « Si on débute en photo, est-ce que c'est adapté pour les débutants? » En fait, je te dirais Jessie que ça dépend vraiment de tes ambitions par rapport à la photographie. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille pour l'expérience, c'est d'au moins avoir une base au niveau de l'appareil photo, des réglages manuels et tout ça, que ça ne soit pas complètement inconnu pour toi, que tu travailles déjà un peu en mode manuel, que tu as déjà exploré ça, mais peut-être qu'il reste à le solidifier. Puis, il faut savoir que l'expérience photo inspirante, c'est vraiment plutôt dirigé vers ma spécialité à moi, c'est-à-dire la photo de portrait. Donc, pour ceux qui ne font pas du tout de photo de portrait, je ne vous le recommanderais pas juste parce que pas que les apprentissages que vous allez faire ne seront pas utiles, bien au contraire, ça va vous être utile aussi. Mais c'est juste que la majorité du programme est principalement axée sur le portrait, donc si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, bien peut-être bien que ça ne vit trop haut. Puis sinon, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont vraiment hors ligne, des gens qui ont du temps à investir, qui ont les moyens financiers à investir aussi, qui veulent des vrais résultats, vraiment là, de passer au next level. Fait que si tu es sur un plateau en ce moment, tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas t'en aller, tu sens que tu as besoin d'aide pour te faire débloquer, pour te booster, pour avoir plus de confiance puis triper, c'est vraiment la place à être. Si tu es vraiment tout au début de la photographie, bien je te conseillerais peut-être de continuer à explorer un peu par toi-même, mais si tu sens que tu es plus sur un plateau puis que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à débloquer, ça serait vraiment, vraiment une bonne idée. Donc, pour ceux aussi qui débutent présentement en photo et qui voudraient en apprendre plus sur les réglages manuels, allez sur mon site internet joigniterien.com dans l'onglet livres parce que j'ai un livre sur la photo qui est vraiment super nice pour apprendre les bases des réglages de l'appareil photo, apprendre à faire travailler votre appareil photo pour vous au lieu de contre vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir mon site joigniterien.com et dans l'onglet livre, vous allez avoir toutes tes informations sur le livre en question disponible en version PDF pour ceux qui veulent l'avoir là tout de suite maintenant à soir et pour ceux qui aimeraient mieux la version papier ou qui voudraient le faire mettre en dessous du sapin de Noël, bien, vous pouvez commander sur Amazon disponible en livraison gratuite en deux jours pour les membres Amazon Prime. Fait que voilà. Ensuite de ça, mon Dieu, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ce soir mais dans tous les cas, en tout cas, moi, la seule affaire que je peux vous dire avec le live de ce soir, avez-vous remarqué à quel point que quand on se met à parler des vraies affaires, qu'on parle justement du fameux syndrome de l'imposteur, que des fois, on dit qu'on aime donc ça la photographie, mais colline que c'est difficile des fois de se donner le crédit, de s'encourager soi-même, de dire, regarde, ce n'est pas grave, même si je ne sais pas tout, ce n'est pas grave, ce n'est pas parfait, mais je mérite de passer du temps dans ma passion, d'exploiter mes talents, puis de me donner la chance de l'apprendre petit à petit, pas après pas, puis d'oser se dire photographe, parce qu'il y a peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont bien de la misère à dire qu'ils sont photographes, qui ont bien de la misère à se faire à l'idée qu'ils peuvent donner des photos, qu'ils peuvent faire des contrats qui ont tout à fait le droit de le faire, que ce n'est pas une mauvaise chose, puis que sérieusement, si vous voulez développer votre passion au niveau, vous aimez vraiment la photo, ça vous rend heureux, s'il vous plaît, ne laissez pas le syndrome de l'imposteur, vous empêchez de faire ce que vous aimez, puis si vous avez besoin d'aide pour calmer le syndrome de l'imposteur, je vous le dis là, je suis tellement passée par là, je sais tellement c'est quoi, puis je le sais encore aujourd'hui, parce que des fois, je le vis encore, puis je ne suis pas parfaite moi non plus, mais tranquillement, je commence à l'accepter que je ne suis pas parfaite, puis si vous voulez justement apprendre à dire avec le syndrome de l'imposteur, puis passer par-dessus ça pour être capable de vraiment faire les photos de vos rêves, venez me jaser sérieusement, ça va me faire super plaisir de vous coacher dans ce processus-là, puis vous donner des vrais résultats, moi mon but, c'est pas de faire que tout le monde, toute la planète entière s'inscrive à mon programme, mais ce que je veux, c'est d'avoir 100% de taux de réussite, puis je vous le dis, tout le monde réussit ce cours-là, tout le monde, tout le monde, tout le monde, parce que je ne laisse pas personne échouer, jamais, fait que si ça vous intéresse, ben venez-vous-en, venez me jaser, joieuniterien.com, public expérience pour réserver votre appel inspirant avec moi ou avec André qui est tellement sweet aussi, fait que si vous voulez passer au prochain niveau 2021, n'hésitez pas, venez vous-en nous jaser. Ensuite, Hug me pose une très bonne question, quel magazine photo est le plus intéressant? Oh my god, moi je te dirais là, qu'un que j'aime vraiment beaucoup, ben en fait, celui-là que j'aime beaucoup, c'est Photoshop User puis Lightroom User sur Kelby One, en fait le site de Scott Kelby, c'est en anglais, mais maudit que j'aime donc ça, je trouve ça génial. Écoute, sinon les magazines francophones, je ne les suis pas vraiment, donc je n'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus, mais Photoshop User puis Lightroom User, c'est vraiment, vraiment ça la couche. En tout cas, moi j'adore ça parce qu'il y a des trucs sur la photographie aussi, c'est pas juste sur la retouche, fait que ça vaut la peine. Donc sur kelbyone.com, le site de Scott Kelby, j'adore ça. Je me dis des fois, je pourrais me partir une revue en ligne, mais bon, là j'ai déjà trop de projets, il faut que je me calme. Ensuite de ça, il y a Mathieu qui dit je vais faire avant-après, c'est clair Mathieu, tu vas faire avant-après, ça va être malade, là j'ai vraiment hâte. J'ai déjà hâte de voir les avant-après que tu vas voir dans l'expérience, ça va être juste malade. Christian qui me dit bye. Bye Christian, merci d'avoir été là encore une fois puis super un bonheur de toujours voir tes belles photos passer dans le lab. Éric justement qui dit ça m'a pris un méchant bout avant de m'appeler photographe, mais sérieux là, moi ce que je trouve le fun par exemple Éric, c'est que depuis qu'on se parle, hoppala, il t'a pris le ownership de ta business de photographe sur un méchant temps puis je suis vraiment fière de toi, sérieux Éric. Saint-Hône de l'imposteur, tiens, on règle ça nous autres. Marielle qui dit je conseille fortement le livre de Joannie écrit avec un langage simple. Vous allez le voir d'ailleurs, tu sais des fois, il y a du monde qui me demande ouais mais il y a combien de pages ton livre? Regarde, il y a 100 pages. That's it, that's all. Pourquoi 100 pages? Parce que t'as pas besoin de plus de pages que ça quand c'est bien vulgarisé. Puis moi mon but, c'est vraiment de vous rendre ça simple. Je veux pas que vous vous sentiez cave à lire mon livre avec plein de jargon pas comprenable. Non, non, non. Moi mon livre, c'est simple. écrit avec des mots simples, avec des belles métaphores super simples. Même une métaphore, c'est le salon de bronzage pour comprendre le phénomène de l'exposition. Vous allez trouver ça bien drôle. Bref, sérieusement, c'est vraiment un livre super simple. Fait que je vous recommande fortement, tu sais, oubliez ça les livres de 300-400 pages pour comprendre votre Kodak. Le mien, 100 pages. Ça se liera l'un après-midi. Ciao, bye! Puis après ça, ça fonctionne. Donc voilà, Jessie qui dit merci. Marie-Josée aussi. Jody, avant, après l'expérience. Oui, c'est en plein ça que Mathieu voulait dire. Jody, en fait, parce que des fois, je fais ça justement. Je fais un avant-après pour les étudiants. Puis c'est juste complètement débile. Bref, c'est sûr. Fait que là, là, j'ai fait plein de plugs à ce soir, mais j'étais bien tranquille. Et Claude qui dit bravo, un live très inspirant. Bien, je pense de plus en plus, Claude, que je me dirige vers la... Voyons, la niche que je veux vraiment, tu sais. Puis ce que je veux dans les prochaines années, c'est vraiment de tranquillement de plus en plus parler de ma niche spécialité qui est vraiment la photo de portrait, mais aussi encourager les photographes qui veulent le faire comme métier. Que ce soit comme un sideline ou comme métier à temps plein, je veux vraiment être la personne qui peut vous aider à développer tout ça, de vaincre le syndrome de l'imposteur, être fière de vous, vivre de... T'sais, vivre votre passion à un haut niveau. Ça n'a pas besoin d'être professionnellement, mais ça peut juste être d'être le photographe que vous avez toujours voulu être, faire des photos comme les photos qui vous feront rêver dans les revues. Moi, c'est vraiment ça que je veux faire pour vous. Puis, les lives inspirants vont continuer d'être ça. Ça va être inspirant, pas juste au niveau de la photo, parce que je l'ai dit tantôt, faire de la photo, c'est bien plus que de peser sur un piton. Il est temps que quelqu'un le dise aussi, parce qu'on est tout tanné comme photographe de se faire dire « Ah, c'est le fun, tu fais des belles photos à cause de t'une bonne caméra. » Non, non, non. Je fais des bonnes photos parce que je suis un bon photographe. Puis ça, vous avez le droit de le dire, parce qu'il y a quelqu'un en arrière de la caméra. Il y a quelqu'un qui réfléchit avant de peser sur le piton. Il y a quelqu'un qui a de la créativité avant de peser sur le piton. Puis il y a quelqu'un aussi qui a des sentiments, ben oui, puis qui a des fois un manque de confiance puis des fois qui a le syndrome de l'imposteur. Puis c'est correct. C'est correct. Puis moi, je suis là pour vous aider là-dedans. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Il y a Marie qui me dit « Bonne soirée. » Ben merci. Bonne soirée à toi, Marie. À bientôt. Mathieu qui dit tellement de beaux projets. J'ai tout mis sur pause pour l'expérience pour arriver en force. Écoute, je pense, Mathieu, j'ai jamais vu quelqu'un qui crainquait une main. Ben en fait, toutes les histoires d'expérience sont vraiment crainquées à leur façon. C'est vraiment cool. Là, il y a du monde qui n'arrête pas de spammer mon live. Je commence à être tannée. En tout cas, je supprime les commentaires à mesure. Donc voilà. Fait que vraiment hâte de vous aider à tout faire. Heidi qui me demande « Est-ce que c'est juste le portrait studio ou le portrait enfant animaux ? » Tout ça, ça se qualifie. Tout à fait. En fait, je n'enseigne pas que le studio. Je n'enseigne la lumière naturelle aussi. L'idée, c'est que tu as un intérêt pour le portrait. Dans le sens que si quelqu'un, même si tu ne ferais pas de portrait actuellement, mais tu voudrais vraiment développer ça, que tu n'as jamais osé faire du portrait parce que tu te dis « Ah ouais, mais là, je ne suis pas sûre que je vais donner des beaux résultats. Je ne sais pas si ça va être bon, etc. » C'est vraiment le bon rendez-là pour l'expérience. Si par contre, tu n'as jamais fait de portrait, ça ne t'intéresse pas, toi tu veux juste faire des photos de paysages. Ce n'est pas pour toi. Tu ne te reconnaîtras pas vraiment dans ce que je fais sur l'expérience. Et Jean qui dit « Ah non, je suis en retard! » Je vais regarder la reprise. Bonne soirée. Bonne soirée, Jean! Au plaisir de se reparler. Bientôt, j'ai bien aimé notre conversation de l'autre fois. Ça fait que c'est ça. Puis, ça va continuer. Pierre qui dit « Tu es populaire. » Ça a l'air, écoute, je ne fais pas pour exprès, mais je travaille fort. Fait que j'imagine que c'est juste le retour du balancier à certains moments. Donc, bref, merci tout le monde d'avoir été là. J'ai été vraiment ravie de pouvoir jaser justement des « real talk » ce soir à parler du syndrome de l'imposteur dans les prochaines semaines. D'ailleurs, la fin de 2020 s'en vient. Puis, j'aimerais ça qu'on parle des meilleures photos de 2020. Je veux que vous venez nous partager votre meilleur shot de 2020. Vous partagez vos wins. Ça va s'en venir. La semaine prochaine, on va jaser de malgré tout ce qui s'est passé, il y a des belles affaires qui se sont passées en 2020. Moi, je veux savoir vos top meilleures affaires qui se sont passées en 2020 pour vous en photo. Fait qu'on va jaser de ça la semaine prochaine. Puis, on va aussi parler de comment planifier 2021 en photo pour avoir une méchante belle année de photographes. Fait que c'est ça qui est ça pour ce soir. Merci encore une fois d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir de jaser avec vous. Merci d'avoir participé à la conversation. C'était vraiment nice. Puis, sur ça, on se dit à bientôt. Bye, t'as l'air!